et yo tout le monde c'est crack on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette carrière avec leicester city je vais vous demander un petit truc en ce début de vidéo j'ai créé un nouveau compte twitter un nouveau compte instagram donc s'il vous plaît allez liker comme ça vous pouvez suivre toute mon actualité je partage aussi quelques trucs toutes les sorties de vidéos etc donc et comme ça on peut discuter aussi ensemble deuxième chose abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît ça ferait vraiment très plaisir on essaie d'aller chercher les 10 abonnés abonnez vous à la chaîne venez me discuter dans les commentaires intérêts intérêts c'est compliqué à dire ça avec moi et donc voilà on se retrouve tout de suite avec le programme de cette vidéo on va avoir un programme c'est chargé avec trois matchs à la réception de manchester city un déplacement à stone villa et enfin la réception du deuxième manchester mais à cette fois ci manchester city je crois qu'il y dit c'était la base de l'unité mais vous avez reconnu les cuissons donc il n'y a pas de souci on terminera aussi le mercato donc voilà on se retrouve dans quelques instants pour le match contre manchester united voilà on se retrouve ici pour le premier match à domicile de cette saison on va affronter manchester united évidemment un peu un match spécial pour brandon williams qui vient de match à domicile on va tout de suite passer aux compositions voir un petit peu l'effectif nous c'est du classique avec barnes vardy perez madison thilomans et nidi perra eva soyuncu et schmeichel dans les cages chez eux on aura déjà au goal one bis à cabaye maguire telles ça c'est assez classique pogba fred greenwood fernandez james et cavani devant donc une compo assez classique pour eux donc ça va être un match compliqué à mon avis mais il faut gagner après cette défaite arsenal il faut au moins aller chercher les trois points mais à lui d'indiddy indi d'il a frappé le premier but magnifique wilfred n didi 1 0 dans ce match il a fait un box to box il a récupéré la balle chez nous en défense et puis la fin tout droit pour aller marquer ce go je vous laisserai la séquence en entier elle est splendide ce but alors pas la réaction la bonne passe de vardy au dessus de la défense et nidi qui continue son effort et qui vient passer cette reprise de volet d'un demi volet imparable pour le gardien 1-0 wilfrid n didi premier but en première ligue cette saison et on est bien parti dans ce match ce qui est passé pense le centre au deuxième poteau même magoyer est bien grand un corner voir dit les games passent du elle c'est qu'à fouiller un petit peu dans le rectangle qui le monde s'il a vu au deuxième vardy encore la frappe pour lancé sur le poteau ça ou c'est des réa qui la sort cette frappe surpuissante pied gauche de vardy et c'est ouais c'est des réa qui là se remet aller sur le poteau allez on continue enchaîné dans ce match ici avec le corner vardy qui essaie la penalti ou il ya faute je sais pas ce qui se passe je crois qu'il ya plus faute que 1 ce qui vient de se passer là oui à faute ii et vardy qui avait pris un carton jaune un peu plutôt dans ce match et après 23 minutes de jeu on se retrouve déjà déjà à 10 contre 11 heureusement que c'est pas un joueur du mieux terrain mais c'est quand même pas bon ça va falloir être solide je savais que la vitesse de james allait faire des dégâts aïe 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 un partout but de james sous une belle passe en profondeur de ferlandais je pense pris dans le dos la paire mais je me demande c'est quand même pas au jeu là c'est pas du tout enfin s'ils signalent pas c'est qu'il ya pas au jeu un partout dans ce match il n'a plus l'attaquant de points donc ça va être compliqué d'aller marquer un petit goal mais bon on vache pas l'affaire ok mi temps dans ce match il n'y a pas eu grand grand chose à part deux trois occasions pour nous et ben le but de united on prend un carton rouge que j'ai franchement pas compris ok les premières fautes il prend une jaune d'accord et la deuxième bas il essaye de jouer le ballon et c'est la première fois de depuis le joueur fifa que je vois un joueur prend une carte là dessus mais bon c'est pas grave on va essayer de continuer à se battre là on le tient le nul pour l'instant on va essayer de profiter des occasions qu'on peut avoir rencontré et tenir le plus longtemps possible on est parti pour cette deuxième part de mi-temps pardon mais perez dans la profondeur mais tout seul la frappe ou dommage mais n'essayez là et les perez ont réagi un petit peu dans ce match continue à avoir pas mal d'occasion mais ce n'est pas très dangereux surtout avec un gagné comme derrière et le coin est derrière est ce que ça peut donner quelque chose et 20 sous dommage ça passe pas loin la bonne tête de evans qui passe mon avis un bon m au dessus mais rien quand même le duel c'est important non mais non m'a laissé à chaque fois pareil quoi c'est dans l'axe et passe en profondeur bon ben voilà on a craqué finalement l'axe est complètement ouvert c'est une jo qui ne fait pas son joueur et ça fait 1 2 pour manchester united dans ce match une balle par une trop purée c'est pas possible qu'elle arrête david et réa sur ce coup de boule de bande sur ce bon sens d'ailleurs et tailleuse et perez mais la sauve bien derrière allez le connaît derrière on a été dangereux pour l'instant sur connaît sur celui là ce n'est pas le cas un didi avec sur une joue bandes rs le centre deuxième et c'est en cours chercher un connerre à léon poule dans ce match à 10 contre 11 on essaie de faire quelque chose là ça va être compliqué non mais non je cherche au ballon mais non c'est pas possible oh là 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 l'on l'on cet arbitre est scandaleux c'est pas possible je joue quand même le ballon n'y a même pas petit ralenti là j'ai rien dit penalty et c'est rentré la deuxième défaite de suite trois fois deux fois trois buts encaissés ça commence vraiment très très mal cette saison aïe 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 et pourtant on domine dans la 58% de possession 7 tirs 4 cadré c'est vraiment défensivement qu'on a un petit souci là pour l'instant donc est-ce qu'il va falloir faire des changements je ne sais pas il faudra voir donc voilà donc c'est à fond là pas tac 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 j'aurai suspendu évidemment bavardier sera suspendu pour le prochain match à aston villa et on se retrouve tout de suite pour le prochain match on se retrouve ici pour le deuxième match de cette vidéo donc un déplacement à aston villa on va juste faire un petit point mercato avant le match pour vous montrer que on a acheté donc de nouveau en anglais à sheffield united pour 4 500 milles voilà j'ai profité que vardy va être suspendu pour ce match pour je te fais de toute façon acheter un buteur et donc ici on va pouvoir peut-être le faire monter donc j'ai vendu aussi slimani 6 millions 7 ou le brighton 6 millions 5 et ça vous avez déjà vu donc voilà on va partir tout de suite pour ce match et on se retrouve sur le terrain excusez moi vous commencez à me connaître un petit peu pour ceux qui regardent un peu les vidéos précédentes et vous savez que je suis quand même fort tendance à oublier beaucoup de choses donc voilà j'ai simulé le match sur faire exprès on va chercher notre première victoire je suis un peu déçu à chercher en simulant un match on fait exprès mais au final voilà on prend les trois points et c'est plus important donc dans 0 2 à aston villa on va se retrouver pour le match face à manchester city allez on se retrouve ensemble pour ce deuxième match à domicile de la vidéo je suis vraiment encore désolé pour avoir simulé le match contre aston villa je voulais vraiment de jouer en plus mais je voulais faire une un changement d'effectifs et finalement j'ai appuyé sur le mauvais bouton et ça s'est lancé plus vite que ce que je pensais donc voilà on se retrouve ici pour ce deuxième match on voit que manchester city est premier avec trois victoires 9 sur 9 et que nous on est 13e avec une victoire en trois matchs dans une victoire en trois matchs on a joué arsenal manchester united et aston villa et on est parti ainsi ensemble pour ce quatrième âge de la saison désolé je n'avais pas été voir les compositions d'équipe bachillou c'est toujours la même et du côté de manchester city agüero bernardo silva sterling de brune grecque à où ils ont acheté grecque à rodry si chinko la porte fernandinho walker et ederson ouais ça va pas être facile facile si le mans la frappe ou lola passe pendant un bon pressing avec une récupération de balance et tillemans derrière dès qu'il a de l'espace il tente sa chance mais malheureusement ça passe un tout petit peu à côté première action dans ce match est parfaite cela avec barnes qui va ouvrir son pied et c'est cadré mais pas très dangereux pour ederson bardi à leur tourne ou là là encore une fois une bonne frappe mais ederson qui est sur cette balle sans trop de soucis on se crée pas mal de petites occasions mais encore rien de vraiment fulgurant on maîtrise bien ce match pour l'instant mais j'ai toujours peur sur une balle comme ici avec de brune roger heureusement donc j'ai toujours peur sur une action qu'ils arrivent à faire la différence et après on se retrouve mener mais bon 13 c'était bien élevé là mais cette tête est complètement raté et passe finalement très très loin à côté année on continue et nos petites actions là on est pas mal dans ce match pour l'instant d'une main salier rond mais comment c'est possible de rater ça et dorson est partout quoi c'est incroyable ça va doucement pour terminer sterling a battant mieux pour vu que ça dure quand elle donne rien malheureusement attention le compte derrière à limiter en ce match on fait une bonne première mi-temps on a pas mal d'occasion pas mal de petites occasions une grosse occasion l'acte le mans à la fin mais malheureusement on n'arrive pas à ouvrir le score et on sait souvent comment ça se passe dans ces cas là quand on n'arrive pas à marquer c'est l'autre équipe qui arrive à marquer finalement mais on verra bien on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps allez voir dit allez voir dit oui mais oui mon grand jimmy par deux bains voilà ça ça qu'on veut direct vers l'avant deux trois passes ses buts on voit on récupère un bon ballon et kennedy une deux entre madison à notre barnes et vardy les vardy à la conclusion on ouvre le score dans ce match c'est largement mérité après toutes les occasions qu'on a eues maintenant il reste le plus dur à faire tenir encore pendant presque 25 minutes ce score de 1-0 il faut dégager oulala c'était chaud là attention ça revient avec agguero non 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 mais non mais purée c'est à chaque fois dans l'axe bordel on fait encore une fois revenir au score d'arc kevin de brennes un partout allez une d'air à une d'air mon grand commande avance 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 allez 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 ton pied non mais les gauchers pourquoi il ne fait pas son pied et aïe 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 et voilà fin de ce match putain c'est pas possible quoi on se fait encore une fois rejoindre dans cette dernière minute voilà un partout face à manchester city vous me direz c'est pas un mauvais résultat mais quand même comme ça tout le match et qu'on a beaucoup d'occasion et qu'on se fait revenir à la fin c'est toujours assez chiant et on a 11 tirs à 5 6 tirs cadré 53 possession de balles voilà toujours un peu la même histoire qui se répète on va se retrouver ensemble pour la fin du mercato ou enfin pour les deux dernières heures du mercato chez nous ça a pas mal bougé j'ai voulu recruter un ailier gauche en fait pour prendre la place de gré que je trouve vraiment pas très intéressant et donc je me suis tourné vers saca mais arsenal m'a proposé de vendre perez avec donc comme moi je trouve perez a vraiment du mal et j'ai du mal avec lui aussi je l'ai accepté de vendre perez plus 2008 pour m'acheter saca et donc il me fallait quelqu'un en tant qu'il y est droit et j'ai choisi mais sans greenwood qui va venir renforcer cette équipe est directement titulaire donc voilà au niveau de l'équipe ça va donner ceci donc le mercato on va faire les deux dernières heures ensemble et un petit peu regarder ce qu'il y a comme qu'on se passe quoi on va déjà regarder le monde et l'on va acheter la casette et saoul ils ont vendu chaque erie et origi manchester city ils ont acheté au de garde gaurait ce que la florent dit et immobilier united ils ont acheté dembele et sanchez là on s'en fiche pour l'instant à la unité tico at et smertens alors qu'est-ce qu'on a encore arsenal perez romagnoli capa et d'écho et c'est un pas celle ci aussi j'aimerais bien voir celle ci j'ai racheté berardi pizzi et d'y est né donc les maires offre niveau un peu plus des clubs étrangers donc on a été une qui est partie au barça immobilier à manchester city koulibaly au réel au bon milieu montréal telle réalisant pas de 222 millions quoi saoul à liverpool ça on avait vu d'habi d'abri parlant à la juve martial ou bayern aux deux gardes à city goresca city richard lisson à naples guerrero à l'atlético romagnoli arsenal gomez au réel il ya des transferts de faux que des gros transferts qu'on s'habite sur comme bayern moreno à l'inter des belles et à manu une titi à tottenham mais après le reste voilà donc on fait la dernière heure du mercato ensemble et ensuite on va aller regarder jeter un petit coup d'oeil sur les notes de ce début de saison au niveau des stats des matchs j'ai joué mais sans surprise on a 7 matchs pour quasi tout le monde au niveau des buts on a deux buts pour vardy deux buts pour rien à de chaud un point d'iddy au niveau des passes des seules allez on a trois passes des sports il est notre passe des sports berns et leur essai un au niveau de développement est ce qu'on a déjà des évolutions remarqué donc ici donc pas grand chose bandes qui a pris un plus un plus non le reste ça dit qu'il y a pris un plus de aussi car c'est qu'après un plus de les vins de ce qui a pris un mois un seul jour on a plus un pour faire acquérir ça c'est quand même le public nous on regarde nous dans ce qu'il y a moins un et sinon c'est tout à part ma échelle qui prend un moins un donc voilà je pense qu'on a fait le tour je vais vous montrer un peu juste le classement on est actuellement treizième treizième avec quatre points donc en quatre matchs une victoire un nul ah non une victoire une défaite et deux nuls et avec une goal d'hiver à d'un goal avarrage de moins un donc six buts marqués pour cette encaissée donc voilà on va se retrouver nous fin on va se retrouver la semaine prochaine pardon pour le mois de septembre on aura un match difficile à l'extérieur entre deux dames le début de l'europa league un match à domicile contre et un dépasse on a ramassé un match de coupe si je ne l'avais pas vu c'est vrai qu'il n'est pas mis en avant donc un match de coupe aussi pour faire jouer un petit peu l'équipe b les joueurs qui ne jouent pas beaucoup et enfin on ira faire encore un déplacement à Fulham donc gros programme la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner lâcher un petit like un commentaire me suivre sur les réseaux et on se retrouve la semaine prochaine Ciao tout le monde bon 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 bon